La double coquette, c'est de réhabiter une œuvre qui est donc la coquette trompée d'Antoine d'Auvergne sur un livret de Chartier-Montfavard de 1753 et notre travail c'était donc d'écrire de la musique et du texte qui viendrait se greffer sur l'œuvre de 1753. On fait en sorte que les passages entre une époque et l'autre soient assez ambiguës. On ne sait pas forcément si on est dans le 18e, si on est dans le 21e. Donc tout est dans ces glissements. Mettre dans un même esprit, dans une même vivacité, dans une même couleur, dans un même humour, deux univers qui à l'origine sont tout de même assez différents. Le mot d'ordre pour nous, c'était que formellement, on intervienne dans ce texte et dans cette musique de manière toujours différente. C'est-à-dire qu'on peut couper en deux un récitatif par exemple, on peut s'introduire dans un air, la musique sera un peu différente même si la basse est la même, le texte sera légèrement différent, même s'il suit les rythmes de Favard. Et cet écart, il suit une tradition qui était celle du 18e. Quand un opéra marchait bien, on s'en moquait un petit peu à la foire et la manière de montrer qu'il était célèbre et important, c'était d'en faire un pastiche en fait. On prend en agrafe plusieurs époques, plusieurs esprits, on le fonde en une seule couleur, c'est ça qu'on cherche à faire. Qui se laisse le partout charmer, comme le mieux le bonheur d'aimer, une poustache qui se détache, et nos désirs changent de genre. Sous-titrage ST' 501 ...